3 7 8 8 7 3 8 7 2 2 7 8 4 4 4 2 7 4 2 7 Oui, excusez-moi, je suis en pleine conversation là, c'est assez important, c'est même très confidentiel D'ailleurs, vous l'avez bien vu, c'est une communication chiffrée Bonjour à tous, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler de chiffrement et notamment de chiffrement des communications web Concrètement, c'est ce qui se passe lorsque vous naviguez sur le web en HTTPS Alors HTTPS, on vous dit souvent, c'est mieux de l'utiliser dès que c'est possible Eh bien, dans cette vidéo, je vais expliquer ce qui se passe derrière, comment tout ça marche Et pour ça, je vais vous expliquer pas mal de concepts, que ce soit le chiffrement asymétrique, chiffrement symétrique, les chiffrements, les autorités de certification, les certificats Tout ça en emoji, et c'est maintenant, et c'est parti, mon cookie ! Lorsque vous vous connectez sur le site de votre banque, la connexion se fait toujours en HTTPS pour des raisons de sécurité Et si ce n'est pas le cas, eh bien, un petit conseil, changez de banque Mais que se passerait-il si la communication se faisait en HTTP ? Eh bien, c'est simple, toutes les informations échangées transiteraient en clair Ce qui veut dire qu'une personne malveillante peut intercepter les échanges entre vous et votre banque Et donc avoir toutes les informations qui transitent En fait, le HTTPS, c'est une connexion HTTP dans un tunnel chiffré SSL TLS Et ce tunnel va sécuriser vos échanges car même si une personne malveillante intercepte vos échanges, les informations sont chiffrées, c'est-à-dire incompréhensibles pour elle Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo SSL veut dire Secure Sockets Layer et TLS veut dire Transport Layer Security SSL et TLS sont des protocoles de sécurisation des échanges sur Internet Aujourd'hui, c'est TLS qui est utilisé, SSL étant obsolète Mais on parle encore parfois de SSL TLS pour parler juste de TLS Maintenant, voyons ce qui se passe derrière ce chiffrement SSL TLS Le chiffrement consiste à transformer vos données afin de les rendre illisibles grâce à un algorithme chiffrement et une clé de chiffrement La clé de chiffrement est utilisée par l'algorithme pour chiffrer et déchiffrer des données utiles, c'est-à-dire l'information qu'on veut faire transiter La clé de chiffrement, c'est une donnée, en gros c'est une suite de bits comme une phrase ou une série de chiffres qu'on peut voir comme un mot de passe Un algorithme de chiffrement, c'est juste une méthode de chiffrement, c'est-à-dire une façon de rendre inintelligible vos données Pour pouvoir lire ces données de nouveau, il est nécessaire de connaître l'algorithme et la clé de chiffrement pour les déchiffrer Maintenant que vous avez compris ça, passons à la notion de cryptographie symétrique Ici, Alice et Bob ont la même clé secrète Alice veut envoyer un message à Bob Elle veut que personne d'autre que Bob ne puisse lire ce message Du coup, elle prend sa clé secrète, va chiffrer le message avec et envoyer le message chiffré à Bob Lorsque Bob reçoit le message d'Alice, il ne peut pas encore le comprendre à la réception Il faut d'abord qu'il déchiffre le message avec la même clé secrète Et c'est seulement là qu'il pourra comprendre le message Et si Bob veut répondre à Alice de façon sécurisée, il peut aussi utiliser la clé secrète pour chiffrer sa réponse et ensuite l'envoyer à Alice Il y a donc une seule clé pour chiffrer et déchiffrer un message Le gros problème de la cryptographie symétrique, c'est l'échange de ces clés En effet, le fait que les deux personnes doivent utiliser la même clé impose d'avoir un canal sécurisé pour l'échange de la clé Parce que si quelqu'un d'autre arrive à s'empérer de la clé, il sera capable de lire les messages Passons maintenant à la cryptographie asymétrique Le principe du chiffrement asymétrique repose sur l'utilisation de deux clés On appelle une des deux clés la clé privée et l'autre la clé publique Quand l'utilisateur chiffre avec la première clé, il peut déchiffrer avec la deuxième clé A l'inverse, quand l'utilisateur chiffre avec la deuxième clé, il peut déchiffrer avec la première clé Peu importe l'ordre des clés utilisées parce qu'en fait ces deux clés sont liées mathématiquement Reprenons avec Alice qui a maintenant une clé privée et une clé publique La clé privée n'est jamais transmise à personne D'ailleurs ça porte très bien son nom Par contre, Alice peut diffuser sa clé publique à n'importe qui Voyons maintenant comment ça marche Ici, Bob et Alice se sont transmis leur clé publique et ont chacun gardé leur clé privée Bob veut envoyer un message à Alice et veut que seule Alice puisse lire le message Il chiffre donc son message avec la clé publique d'Alice Alice va déchiffrer le message avec sa clé privée qu'elle est la seule à posséder Ce qui veut dire aussi que Alice est la seule à pouvoir déchiffrer les messages qui lui sont adressés Et chiffrés via sa clé publique De façon similaire, si Alice veut répondre à Bob Alice utilise la clé publique de Bob pour chiffrer le message Et Bob utilisera sa propre clé privée qu'il est le seul à posséder pour déchiffrer le message Bob est sûr que seule Alice peut lire son message Puisque Bob a utilisé la clé publique d'Alice pour chiffrer son message Ce procédé assure la confidentialité de l'échange C'est à dire être sûr que Alice et Bob sont les seuls à échanger Le problème par contre va venir de la transmission de la clé publique Notamment si une personne malveillante qu'on va appeler M pour la suite Se positionne entre Alice et Bob, se fait passer pour l'un d'eux et donne sa clé publique à la place C'est l'attaque du man in the middle ou l'homme du milieu en français Il va diffuser une clé publique à Bob en se faisant passer pour Alice Bob croit alors que c'est la clé publique d'Alice Et inversement Alice et Bob ont donc tous les deux la clé publique de M en pensant qu'ils ont celle de leur interlocuteur M a donc intercepté et modifié l'échange des clés entre Alice et Bob Du coup, lorsque Alice va envoyer un message à Bob Elle va l'envoyer en chiffrant avec la clé publique supposée appartenir à Bob En fait M va intercepter le message Il va le déchiffrer avec sa clé privée et lire le message Ensuite, pour pas éveiller les soupçons Il va chiffrer le message avec la clé publique de Bob Et envoyer le message à Bob Comme ça, Bob peut déchiffrer avec sa clé privée pour lire le message M est donc capable de lire les conversations entre les deux Et de récupérer les informations importantes Et à l'inverse, quand Bob veut échanger avec Alice Il va utiliser la clé publique de M pour chiffrer M va intercepter le message, l'ouvrir, le lire, le rechiffrer avec la clé publique d'Alice et l'envoyer Pour éviter le problème du man in the middle Il faudrait pouvoir certifier l'identité du porteur de cette clé Et ça, c'est le rôle du certificat Un certificat est un fichier avec un ensemble de données contenant une clé publique au minimum Des informations pouvant identifier la personne Comme son nom, son email, sa localisation Des informations liées au certificat, notamment sa date de validité Et une signature électronique d'une autorité de certification La signature électronique est la preuve que le certificat a bien été vérifié par l'autorité de certification Puisqu'il y a sa signature Elle est donc garant de son intégrité C'est-à-dire la preuve que le document n'a pas subi d'altération entre l'instant où il a été signé par son auteur Et celui où il a été consulté A noter que la signature électronique du certificat C'est la combinaison entre les informations sur la personne et celle de sa clé publique Tout ça chiffré par la clé privée de l'autorité de certification Une autorité de certification est l'institution responsable d'émettre ces certificats Son rôle est de garantir que les informations contenues dans les certificats sont correctes Dans notre cas, si Alice veut créer son certificat Il faut qu'elle fournisse à l'autorité de certification sa clé publique et des informations sur elle Ainsi que des sous, parce que c'est pas gratuit Ensuite, l'autorité de certification va créer un certificat pour Alice Sur lequel il y aura la signature électronique de l'autorité de certification Le certificat atteste donc que la clé publique contenue dans le certificat Appartient bien à la personne désignée dans le certificat Maintenant que vous avez toutes ces notions en tête On peut passer à l'explication du chiffrement SSL-TLS qu'on a vu au début de la vidéo Reprenons l'exemple Vous vous connectez à votre banque Vous allez taper l'adresse de votre banque en HTTPS sur votre navigateur Vous allez envoyer une demande de connexion sécurisée à votre banque Votre banque va alors vous envoyer son certificat avec sa clé publique Votre navigateur va alors vérifier la signature du certificat et sa validité Il faut savoir que le navigateur a déjà un certain nombre de clés publiques d'autorité de certification dans sa base de données Et du coup, le navigateur va chercher dans sa base de données la clé publique de l'autorité de certification Qui a certifié le certificat de la banque Il va alors essayer de déchiffrer la signature du certificat Et s'il y arrive, cela veut dire que le certificat est de confiance Car seule l'autorité de certification possède la clé privée associée Si tout est ok, le client et le serveur négocient ensemble pour se mettre d'accord sur une clé secrète commune Qu'ils vont utiliser pour cette session d'échange comme dans la cryptographie symétrique Et c'est avec cette clé que vous allez chiffrer et déchiffrer vos échanges avec votre banque Et donc communiquer de façon sécurisée Voilà, cette vidéo est finie J'espère maintenant que pour vous le chiffrement SSL TLS est clair Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu Donnez-moi votre avis dans les commentaires Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, amenez-vous à ma chaîne Et nous on se dit à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501